On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres et pour la revue de presse. Pour l'instant, c'est le débat du Grand Soir 3. Mariage pour tous, était-ce le bon moment pour lancer la réforme ? Mes invités ont évidemment des avis partagés, même opposés. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on aime ça dans le Grand Soir 3. Autour de la table, et donc pour inaugurer cette table de débat, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, Frigide Barjot, bonsoir. Vous êtes la porte-parole de l'association La Manif pour tous. Avec moins de voix après La Manif d'hier. Vous avez trop crié hier. Hervé Mariton, député de la Drôme et porte-parole pour le groupe UMP. Bonsoir. Bonsoir, vous étiez aux côtés de Frigide Barjot hier. Vous avez crié, vous avez perdu votre voix ? Je garde ma conviction. Très bien, parfait. Vous allez nous la donner, votre conviction. Jean-Pierre Michel, bonsoir. Vous êtes le rapporteur au Sénat de ce projet de loi. Et donc pas tout à fait d'accord avec celle et celui qui sont en face de vous. Emmanuel Todd, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, démographe. Vous venez de publier avec Hervé Lebrun le mystère français aux éditions du Seuil. Alors avant de lancer le débat, je vous propose d'écouter ou réécouter quelques courtes réactions recueillies hier dans La Manif. Pour défendre le papa et la maman de mes enfants et de mes petits-enfants et qu'ils soient toujours là. Pour défendre tous ces enfants qui ne vont pas avoir soit de père, soit de mère, pour qu'ils aient tous la chance de, comme moi, connaître mon père et ma mère et être élevés par eux. On n'a rien contre les homosexuels. On a d'excellents amis homosexuels. Mais deux homosexuels ne pourront jamais faire un enfant. Alors Jean-Pierre Michel, vous avez entendu cette dame à l'instant. Nous n'avons rien contre les homosexuels. C'est la position de beaucoup de gens dans cette manifestation. Et je sais que vous ne les croyez pas. C'est ce qu'ils disent. Et pourquoi ne les croyez-vous pas ? Je ne les crois pas parce que quand on ne peut pas donner les mêmes droits à tous les citoyens français, il y a quelque chose là-dessous. Et donc je considère que ceux qui disent que les homosexuels n'ont pas les mêmes droits au mariage que les autres citoyens sont des homosexuels. Ça c'est un procès d'attention. Je le dis très clairement, c'est la même chose que mon voisin qui dit « Moi je ne suis pas raciste, mais ma fille n'épousera pas la main. » Procès d'attention et police de la pensée. Hervé, est-ce que je peux répondre s'il vous plaît ? Parce que M. Michel m'accuse... Parce que vous êtes en procès tous les deux. Voilà. Je ne vous accuse pas non-mément d'ailleurs. Bah si M. Il a accusé la manifestation, mais on ne parlera pas devant les tribunaux. Je suis la première concernée. Or, je suis celle qui est venue avec des homosexuels. Je ne sais pas, j'ai des amis quelque part très loin. Nous vivons ensemble, cher M. Michel. Et c'est pour cela que vous ne pouvez certainement pas me traiter, moi, la fille APD que je suis d'homophobe. Première chose. Deuxième chose. Je ne sais pas si M. Maritain reçut une fille APD dans sa manifestation. On a l'apprend de tout. M. Maritain répondra pour lui-même. C'est une grande première pour son droit. Eh bah oui. Eh oui. Alors si vous préférez... Pour le grand soir-faire, c'est une grande soirée. Si vous préférez Guéfrangli, eh bah on va dire Guéfrangli. Voilà. Si c'est très sérieux. Sur les droits. Monsieur, en ouvrant les droits au mariage, vous ouvrez les droits à la procréation. Comme deux personnes de même sexe ne peuvent pas ensemble procréer, bien évidemment que vous ouvrez, et l'Europe nous l'imposera, les droits à la procréation pour deux femmes, par la PMA et par la GPA pour deux hommes. Alors vous savez très bien qu'aujourd'hui ça existe, qu'il y a de nombreux enfants qui vivent dans une groupe sexuelle, que ces enfants-là n'ont aucun droit, n'ont pas d'état civil, n'ont pas de nationalité, ils ne sont pas responsables de la façon dont ils sont venus. Frigide Bargeau, on va écouter les arts, s'il vous plaît. Pour autrement, sans ouvrir le mariage, par l'union civile et des droits éducatifs. Par l'union civile, vous étiez contre le pape il y a 15 ans. Mais monsieur, je n'étais pas contre le pape, monsieur. Ça n'est pas vrai. Monsieur, monsieur Michel. Ne parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. Monsieur Michel, j'étais sur les chars de la Gay Pride et j'étais pour le PAX. Alors arrêtez de m'accuser de ce que je ne suis pas. Bon, on va essayer d'élever un petit peu le débat, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir. Tous les députés UMP, tout était contre le pape. Et bien pas moi. Je ne suis pas député UMP, je suis la Vallée France. Frigide Bargeau, on va laisser Hervé Mariton... Non, monsieur Michel, arrêtez de mentir. Vous aurez l'occasion de reparler vite à l'heure. Arrêtez de mentir. S'il vous plaît, vous caricaturez l'homme. S'il vous plaît, vous caricaturez l'homme. Monsieur Michel, si je peux, Hervé Mariton... Le débat n'est pas celui du PAX. Monsieur Michel, vous êtes aimable de ne pas faire la police de la pensée et de ne pas supputer que les uns seraient... Parce que vous l'auriez décidé homophobe, vous n'avez pas le droit de décider cela. J'ai le droit de dire ce que je pense. En plus, j'avais fait le PAX pour qu'il n'y ait pas de mariage et maintenant on est au mariage. Et quand vous avez fait le PAX, vous avez dit, on fait le PAX pour qu'il n'y ait pas de mariage. Vous avez menti il y a dix ans. Alors, en tout cas, d'une part, il n'y a... Ce n'est pas vous qui me confesserez, monsieur Michel. Monsieur Michel, je crois que même les partisans du projet Taubira ont reconnu que dans le débat à l'Assemblée nationale, et reconnaissez-le aussi, il n'y a eu de la part des adversaires du projet, pour l'essentiel, le groupe UMP et le groupe UDI, il n'y a eu aucune homophobie. Premièrement. Deuxièmement, le principal reproche, la plupart des observateurs ont dit cela. Eh bien, vous les avez lus à votre manière. Vous pourriez développer un peu et être un peu plus nuancé dans vos certitudes absolues. Le deuxième point, c'est que le reproche que nous vous avons fait, c'est face à des situations qui, objectivement, sont différentes. Un couple d'un homme et d'une femme, un couple de deux hommes, un couple de deux femmes, ce n'est pas la même chose. C'est de vous révéler incapable de faire ce que, normalement, des responsables politiques doivent être capables de faire, c'est-à-dire d'inventer. On ne duplique pas, on ne réplique pas des situations qui ne sont pas les mêmes. Quand on dit qu'il y a des situations différentes, et que des situations différentes justifient des réponses différentes, la proposition que nous avons faite du contrat d'union civile, – C'est très bien, c'est 15 ans qu'elle a été faite, vous étiez contre. – Non, monsieur, non, monsieur, vous ne… – Sortez-moi des déclarations dans lesquelles j'aurais dit que j'étais contre. – On ne va pas revenir sur vos déclarations des années précédentes. – Je veux simplement dire, je veux simplement dire, que quand on a… Non mais, attendez, moi, j'aimerais… Ce sujet est un sujet important, sur lequel je crois que l'on doit avoir des positions plus attentives à ce que les uns et les autres disent. Ce que je regrette, si je peux, merci, ce que je regrette de la part de Jean-Pierre Michel, c'est qu'il y ait une telle arrogance, excusez-moi de le dire, à l'égard des positions que d'autres peuvent avoir. Je reconnais simplement un point positif dans l'attitude du rapporteur de la Commission des lois du Sénat, je vous en rends acte, c'est que vos critiques à l'encontre du travail de l'Assemblée nationale, et en particulier de toute la fiction juridique que le rapporteur socialiste aussi a construit à l'Assemblée, vos critiques sont cinglantes. Vous dites, au fond, vous pensez la même chose sur le fond, mais vous avez au moins l'honnêteté intellectuelle et la technique juridique de reconnaître que le texte construit par le gouvernement et la majorité socialiste à l'Assemblée ne tenez même pas debout quand il y a même vous poursuivre le même objectif. – Je vous remercie de dire que le texte du Sénat sera un excellent texte. – Attendez, laissez-le en fond, M. Michel, un instant, et je donne la parole à Emmanuel Todd. Votre réponse. – Non, mais ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, on nous resserre l'union civile et le contrat de l'union civile. Il y a 15 ans, les mêmes qui le ressortent aujourd'hui étaient contre au Sénat. – Non, mais pas de mots, je... – Les mêmes étaient contre. – Alors, pendant 10 ans, pendant 15 ans, la droite n'a rien fait pour améliorer ce statut. – Bon, écoutez, moi je ne parle pas de ça, je vous parle des gens, du peuple. – Je ne vous parle pas à vous, madame, je parle en général des parlementaires et des hommes politiques. – Et si c'est la bonne solution aujourd'hui, il faut le faire. – Le président Sarkozy avait dit « Je suis pour, on verra, etc. » – Il n'a pas fait, il n'a eu tort. – Il n'a rien fait. – Il a eu tort. – Alors, aujourd'hui, c'est une loi d'égalité. Et tous les citoyens français, quel que soit leur sexe, ont droit à l'égalité. – Oui, et bien les enfants ont droit à l'égalité des parlements. – J'aimerais, s'il vous plaît, avoir l'avis d'Emmanuel Todd. – Les enfants ont droit à l'égalité des parlements. – S'il vous plaît, Emmanuel Todd, est-ce que... – Alors, je vous vois très stoïque, s'il vous plaît. Est-ce que ce à quoi on a assisté hier dans la rue, c'est une reprise en main du politique ? C'est une action citoyenne ? Quelle est votre analyse ? – Je suis très embêté, je suis presque surpris d'être ici, parce que j'ai une vision très peu passionnelle de ces choses. C'est très sérieux, je suis anthropologue, et le mariage, c'est dans les tréfonds de la société. – C'est pour ça que nous vous avons invité dans votre livre, « Un chapitre entier est consacré à la famille ». – Donc, avec mon ami Hervé Lebras, on sort d'un livre dans lequel on étudie l'évolution des mœurs, ce qu'on prend très au sérieux, presque plus au sérieux que l'économie. On étudie, je dirais, la distribution dans l'espace des évolutions, en fonction des régions, de traditions catholiques, de traditions laïques. Et ce qu'on observe, c'est quelque chose qui est, je dirais, totalement qu'un contre-jeu par rapport à ce que j'entends. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans l'évolution de la société française des 30 dernières années, c'est une évolution assez harmonieuse vers un certain type d'émancipation de l'individu. Je ne suis pas du tout dans l'approbation, je fais l'analyse. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, ce qui est tout à fait étonnant, c'est d'entendre les gens s'étriper sur la question du mariage et de l'adoption, etc., quand on sait que, de toute façon, 55% des enfants naissent hors mariage. Et puis, il y a une autre chose qui est vraiment très, très frappante pour moi, c'est que, comment dire, je pense que c'est normal qu'il y ait débat. S'il n'y avait eu que la question du mariage, les deux tiers des Français sont pour, ça serait passé sans histoire. Et je vois bien que sur la question de l'adoption, les sondages indiquent... Ils sont au compte, 58% majoritairement. Non, ils sont complètement partagés. Mais la question... Je termine. J'essaie de dire ce que l'histoire, l'anthropologie et la sociologie de la religion peut apporter. Je veux dire, ce qui est certain, c'est que le clivage qui s'est établi-là n'est pas un clivage de type habituel. C'est-à-dire, par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la vieille morale catholique qui est derrière la défense du mariage pas pour tous, en fait. Alors, quelles sont ces deux frances qui s'opposent ? Et en fait, je veux dire, ça n'est pas ça. Je veux dire, les régions parmi les régions qui acceptent le mieux, les enfants naturels, il y a beaucoup de régions catholiques, et on sent, comment dire... Et en vérité, maintenant, les bastions du Parti Socialiste sont pratiquement en région catholique. Les bastions de la droite sont en zone laïque. D'ailleurs, vous, vous êtes député de la Drôme, donc vous êtes au cœur du pays mécréant qui se contrefiche de la morale religieuse. Vous, vous êtes sénateur de la Haute-Saône. Donc, dans la partie du pays... Mais c'est pas la première pause. Et donc, il y a un truc à contre-jeu. Et je pense que ça explique en partie des phénomènes étranges de la manifestation d'hier. C'est-à-dire que la manifestation d'hier, pour quelqu'un qui est habitué à l'ordre et à la tradition catholique, est très, très étrange par sa violence. C'est-à-dire, il y a quelque chose... Comment dire... Qu'est-ce qu'il y a de violence, Emmanuel ? C'est une manifestation qui dégénère, comme ça. Non. C'est très particulier. Ça n'est pas typique d'une manifestation sur, je dirais, sur la famille. Alors, il me vient d'idée. D'un côté, je finis de donner mon avis. Et puis ensuite, vous pouvez reprendre votre séance, je dirais, détripage. D'un côté, je serais le premier à dire que c'est un problème tout à fait sérieux. Et qu'il y a des raisons pour qu'il y ait débat. Mais d'un autre côté, il me semble que la violence, y compris dans l'affrontement-là, c'est même pas la peine d'aller regarder la manifestation... Et quelque chose, je sens, ayant beaucoup travaillé avec mon copain Lebrun sur les mœurs, une évolution qui est, je dirais, plutôt harmonieuse, je trouve quelque chose d'artificiel et d'exagéré dans l'affrontement. Et je me demande si, en fait, ce qui se passe un peu dans ces manifestations, c'est pas plutôt... On analyse aussi dans le bouquin la crise de la représentation politique, la crise de la droite et la crise de la gauche, mais plus encore la crise de la droite. Et je me demande quand même si la droite, je parle pas en partisans, n'est pas en train de chercher dans ce problème, je dirais, une sorte de ressourcement identitaire, parce qu'elle est très désormais... Il y a une chose qu'on reproche à... Attendez, deux petites secondes, deux petites secondes. Non, parce qu'on vient de parler de politique. Pardon, on vient de parler de politique. Moi, j'aimerais vous donner la réponse à la question. Ça va permettre d'avancer dans le débat, ne pas tourner en rond. Nous avons posé la question à nos téléspectateurs et aux internautes, j'en parlais tout à l'heure, via notre site France TV Info. La question était donc, est-ce que c'était le moment de lancer cette réforme ? La réponse, pour 54,1% des personnes qui ont répondu, ce n'est pas un sondage, c'est juste un ordre d'idée, ce n'était pas le moment de lancer cette réforme, qu'il y avait d'autres urgences. C'est ce que vous pensez ? Trois observations. Trois observations. Un, il y a évidemment... Vous rebondissiez sur vos chiffres. Aujourd'hui, c'est une des faiblesses du gouvernement dans ce dossier. Deuxième point. Quand Emmanuel Todd met en avant les violences, excusez-moi, hier, elles ont été totalement marginales, et même dans certains cas, n'avaient rien à voir avec la manifestation. Des gens qui étaient dans les Champs-Elysées, pour d'autres raisons, sans lien avec la manif. Troisième point. Je suis par contre davantage d'accord avec... Voir pas du tout, si je peux me permettre. J'ai croisé moi-même, rentrant à l'Assemblée avec un collègue, des groupes de personnes qui n'avaient aucun lien avec l'extrême droite, qui étaient plutôt du type de gens un peu excités, qui peuvent se trouver sur les Champs-Elysées à d'autres moments de l'année, qui n'avaient rien à voir avec la manif. Ils ne sont pas forcément catholiques. Et probablement rien à voir avec l'extrême droite. Vous avez tout compris. Il est catholique. Mais sur le premier point d'Emmanuel Todd, je suis assez d'accord. Je pense, en effet, qu'on a quelque chose de plus compliqué, qui est sans doute le débat. Ce qui avait été vu par le Parti Socialiste dans sa campagne en 2012, qui est l'affrontement entre les gens qui sont plus individualistes, donc un Parti Socialiste aujourd'hui, un gouvernement qui défend à fond une vision individualiste de la société, donc les droits individuels poussés au maximum, et une autre vision de la société qui est moins individualiste. Vous avez d'un côté une approche... Attendez, je peux ? Une approche individualiste et matérialiste. Nous, c'est au fond cette vision qui peut être partagée, quelles que soient les sensibilités politiques, quelles que soient les origines, quels que soient les choix confessionnels, qui est bien celle de la famille, comme cellule de base de la société. C'est parce que c'est... C'est parce que c'est...